C'est Bouba Karba, qui est dans le forum du justiciable et qui est dans la société civile. Nous avons vu qu'il y a un peu de société civile qui est venu à venir. Nous avons vu qu'il y a un peu de dialogue. Comment est-ce qu'il y a un peu de dialogue ? D'abord, je pense que c'est ce que je veux dire. Parce qu'il faut savoir quel rôle de société civile. Vous savez que la société civile n'est pas tous les hommes, nous avons vu que nous sommes en pouvoir. Aujourd'hui, les acteurs politiques ont des joueurs de leur pays. Les acteurs politiques ont des joueurs de leur pays. La société civile doit jouer les bons offices. La société civile doit faire des joueurs de ce pays. La société civile doit faire ce qu'il y a de la partie. Vous savez, la société civile doit faire ce qu'il y a de la partie. La société civile doit faire ce qu'il y a de la partie. La société civile doit faire croiser les bras. Qui est-ce qu'il y a de l'acteur politique ? Si vous regardez dans l'histoire politique du Sénégal, il y a des consultations, il y a des dialogues, les acteurs de la société civile n'étaient pas au-devant. Et je pense que c'est ce qu'il y a de la démocratie. Il y a des consultations à travers des consultations. Le dialogue de référence, c'est le code consensuel de 1992. C'est ce qu'il y a des acteurs de la société civile. Donc maintenant, le fait qu'il y ait des acteurs de la société civile qui boycottait, c'est inédit. Il faut que nous le sachiez. C'est inédit. Dans l'histoire politique, nous voyons des acteurs de la société civile qui boycottait des dialogues. Il y a des questions. 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 qui입ait des élections. Les acteurs de la société civile sont démonés. On peut les comprendre. Les acteurs de la société civile sont la première fois et nous voyons à la première fois, les acteurs de la société civile sont les boycottés. Pour eux, ce sont des éléments de langue qui sont les acteurs politiques. Quand on vit en direction, cette société civile est là. Ils sont la première fois, elles sont en opposition. Elles sont là pour venir sur les histoires. Tu es là pour pouvoir. C'est une petite fille en rapport, pour rapprocher les deux parties. Si on va voir cette société civile. Aujourd'hui, les acteurs politiques une partie de la société civile je ne peux pas le comprendre ça c'est inédit nous ne devons pas faillir à notre mission nous ne sommes pas des acteurs politiques nous ne sommes pas politiques les politiciens surtout l'opposition ou le pouvoir, ils devront les faire ces mouvances il y a des éléments dans le langage les politiciens sont les boycotts les politiques de la chose vide mais un acteur de la société civile quand on parle, on trouve des dates même si on a des exigences même si on a des acteurs de la société civile vous voulez appliquer les décisions du conseil conchonel vous êtes présent je veux que le conseil conchonel nous l'appliquer mais déjà, si on a un boycott vous êtes plus engagé vous êtes plus légitimé l'opposition de l'oumener parce qu'il s'agit de ce que vous connaissez les 16 candidats ont dit qu'ils ne sont pas dans le dialogue les acteurs politiques ne font pas 1% donc aujourd'hui, si on a dit qu'il y a des forces vives de la nation les acteurs politiques ne font pas 1% donc aujourd'hui, si on a dit qu'il y a des forces vives je vous ai dit que la crise c'est qu'on a dans une crise pour qu'on a d'une crise on s'occupe de la table on s'occupe de la table et on s'occupe de la situation et si on s'occupe de la société il y aura des choses qui ont, on s'occupe de la société nous ne sommes pas des gens mais on s'occupe de la société ils ont également à leur famille pour qu'un seul doit faire et qu'ils peuvent prendre le pouvoir donc ce qui est le plus important c'est qu'il y a des forces parce qu'il y a des forces il y a des forces et si on s'occupe de tous les acteurs politiques et ça c'est un message que nous lançons c'est qu'on a fait notre force au Sénégal au Sénégal, si on a vu, on n'a pas encore sombré c'est parce qu'il y a des piliers qu'on s'occupe de ça au Sénégal, si on a vu, c'est parce que le dialogue est notre force Léopold Sédar Senghor en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Watt jusqu'au présent Macky Sall on a toujours dialogué Qu'est-ce que ces attentes à ce dialogue ? Les attentes déjà sont les attentes pour les dates de l'élection c'est la principale attente que vous savez c'est qu'on doit faire le plus rapidement possible pour les dates de l'élection on peut aller vers des élections transparentes vers des élections inclusives mais également vers des élections libres